Encore un petit outil qui va vous changer la vie. La vie... Votre vie de photographe quoi. On me demande très régulièrement de parler de mon processus de tri. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais vous parler du processus de tri tant au niveau mécanique, c'est-à-dire comment je m'organise, quel logiciel j'utilise. Sérieux, ce logiciel, si vous n'utilisez pas encore, moi ça m'a vraiment vraiment changé la vie. Et aussi un petit peu de quels critères, comment je réfléchis pour savoir quelles photos garder ou pas. Perso, je suis un assez gros shooter. Je prends beaucoup de photos, beaucoup trop de photos, vont dire certains, ils ont peut-être raison, mais ce n'est pas la question. J'essaye de shooter de moins en moins, mais je n'arrive pas à aller contre ma nature et je shoot quand même beaucoup trop. Je pense que c'est une manière d'assurer mes arrières quand je ne suis pas très sûr de moi, quand je veux vraiment être certain d'avoir des clients satisfaits. Donc je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Donc ici, on n'est pas là pour débattre, pour savoir si c'est bien ou pas bien de faire beaucoup de photos. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a plein de photos, qu'on rentre à la maison ? Comment on trie ? Comment on repart avec que les bonnes images ? J'ai fait une vidéo il y a longtemps là-dessus, mais mon processus, il a évolué entre les deux, donc c'est un petit peu une mise à jour, cette vidéo. Une version 2. Mise en situation, je rentre de shooting. Je rentre dans le shooting de mariage, par exemple. C'est un bon exemple, parce que c'est des moments où je prends beaucoup, beaucoup de photos, les mariages. Mais après, la vidéo et le processus vont être absolument le même, quel que soit le shooting, même si c'est juste moi qui fais des photos de mon fils au parc. C'est vraiment la même chose. Je rentre donc de mariage, j'ai à peu près, on va dire, tout ça dans un dossier sur mon ordinateur. L'emplacement du dossier n'importe pas beaucoup, parce que de toute façon, je ne vais pas tout de suite importer les photos sur Lightroom. Mais bon, comme ça, ça ne sert à rien de changer d'emplacement 3-4 fois. Autant les mettre directement à l'endroit où vous stockez vos photos dans votre catalogue Lightroom. Mais j'ai bien dit qu'on n'allait pas importer les photos tout de suite. Ça, c'est un point important. Beaucoup d'utilisateurs de Lightroom vont utiliser Lightroom également pour trier. C'est ce que je faisais avant. Et moi, je trouve qu'en fait, ce n'est pas terrible comme outil Lightroom pour trier. Même quand Lightroom est optimisé avec les bons réglages, avec un ordinateur puissant, il y a toujours un tout petit lag entre le moment où on passe à la photo suivante et le moment où on a effectivement la photo suivante. C'est très difficile d'avoir un process de tri 100% fluide, en tout cas dans mon expérience. Sur quelques photos, voire quelques centaines de photos, ça va. Quand il s'agit de trier plus de 1000, 2000, 3000, 4000 photos pour un mariage, là, ça devient absolument insupportable. Je ne parle même pas d'essayer de trier dans la visionneuse Windows. Il n'y a pas d'outil fait pour ça. C'est lent. Bref, même pas la peine d'y penser. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir. Je déteste le tri. Pour mes premières passes de tri, j'utilise un autre logiciel qui a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'il est hyper rapide. Il passe d'une photo à l'autre instantanément. Il n'y a absolument aucun lag. Ça, c'est quand même vraiment cool parce que si on gagne, je ne sais pas, un quart de seconde à chaque fois, mais que c'est sur 4000 photos, faites le calcul. À la fin, ça fait 1000 secondes. 1000 secondes, ça fait combien ? Beaucoup de temps. Je ne veux pas faire le calcul. Et le deuxième gros avantage de ce logiciel, c'est qu'il est gratuit. Rien que ça, complètement gratuit. C'est un logiciel, je crois même, open source. Donc vraiment, pas de pièges là-dedans, pas d'arnaques. C'est un logiciel gratuit. Ce logiciel, c'est Fastone Viewer. Et il a vraiment changé ma vie de photographie. Il m'a fait gagner tellement de temps depuis que j'ai commencé à l'utiliser. C'est impossible à prononcer par contre. Faststone. Faststone. Super dur. Donc, clique droit sur mon dossier. J'ouvre avec Fastone Viewer. Là, dans mon dossier, je n'ai que des fichiers RAW. Donc en fait, l'appareil photo, il te crée plus ou moins un petit JPEG qui cache à l'intérieur du fichier RAW. Bon, ce n'est pas tout à fait ça techniquement, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Et du coup, le logiciel Faststone Viewer va utiliser ces petits JPEG qui sont déjà créés et ne va pas avoir à créer ses propres aperçus. Ce que fait Lightroom. Et c'est pour ça que le logiciel va vraiment réussir de passer d'une photo à l'autre de manière absolument instantanée. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que si vous shootez avec un style d'image, par exemple une couleur particulière ou un noir et blanc, à ce moment-là, le JPEG que vous allez visionner dans Faststone Viewer, ça va être ce style d'image ou ce noir et blanc. Ce qui ne gêne bien sûr pas du tout pour faire son tri. C'est parti pour la première passe de tri. La première passe de tri, elle est hyper rapide. Vraiment très 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 rapide. Le secret en fait, c'est d'activer une petite option du logiciel. Vous allez dans Paramètres, Vignettes, Activer l'étiquetage des fichiers. Et donc ça vient de vous activer cette petite pastille que moi j'ai mis en rose que vous pouvez mettre dans la couleur que vous voulez et que vous pouvez assigner à une photo en appuyant sur la lettre Q de votre clavier. Donc ce que je vais faire, c'est que je double-clic sur la première photo et là je décide si cette photo, je veux la garder. À ce moment-là, j'appuie sur Q et ça me met un petit carré rose en haut à droite de la photo. Ou alors si je ne veux pas la garder, je ne fais rien et je passe à la photo suivante. Je n'ai même pas besoin d'utiliser la souris. J'ai la main droite sur les flèches du clavier, la main gauche sur la lettre Q sur le clavier aussi. Et je passe très rapidement d'une photo à l'autre en appuyant dans le temps sur la lettre Q pour les photos que je veux garder. Ça va vraiment très vite. Cette première passe de tri, elle est vraiment très rapide parce que je ne cherche pas déjà à sélectionner les photos extraordinaires, à sélectionner absolument la meilleure photo, du meilleur moment, des trucs comme ça. Je cherche juste à garder toutes les photos qui sont correctes. Ou si vous préférez voir les choses à l'inverse, enlever toutes les photos pas terribles. Alors il va y avoir les photos ratées techniquement, une photo floue, enfin sauf qu'on s'est fait exprès, mais une photo floue de manière non voulue on va dire. Ça dégage. Une photo où la mise au point est tout à fait approximative. Une photo où mon cadrage, j'en suis pas très content. Une photo qui a que peu d'intérêt. Une photo où mon sujet il a tourné la tête au moment où je prenais la photo. Bref, toutes ces photos qui sont de manière assez évidente ratées, celles-là, je ne vais pas les sélectionner. Et je sélectionne toutes les photos qui sont correctes. Et le fait de ne pas chercher à aller vraiment en détail est-ce que cette photo elle est vraiment très très bonne et elle va finir dans la sélection finale ou est-ce qu'elle est juste moyen, pas mal, ça permet d'aller très très vite. Parce qu'en fait je me pose que très peu de questions. C'est juste si la photo est correcte, ok, j'appuie sur Q, je sélectionne la photo. Si elle est ratée, je passe à la photo suivante. Comme ça, ça va vraiment très très vite. Ça permet de trier 4000 photos en une heure ou deux. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont trouver ça long, je ne sais pas trop mais moi quand j'utilisais Lightroom c'était beaucoup plus long que ça encore. Une fois que je suis arrivé à la fin des photos, je clique sur le petit carré rouge qui est en haut du logiciel. Ça sélectionne toutes les photos sur lesquelles j'ai mis ce fameux petit carré rouge. Ensuite, je peux créer un sous-dossier que j'appelle par exemple sélectionner. Et hop, je prends toutes ces photos que j'ai marquées pour les mettre dans le nouveau dossier. Et hop, j'ai toutes mes photos sélectionnées. Toutes les photos qui me restent, CTRL A, SUPRE, ça dégage. Ce premier tri, je le fais très vite après le shooting. Souvent le jour même, le lendemain ou quelques jours après maximum. Ce premier tri enlève à peu près deux tiers des images. Donc ça fait déjà un gros tri. Il y en a plein d'images qui passent à la poubelle. L'avantage de ce premier tri, c'est qu'il va permettre d'enlever toutes les photos qui ne sont clairement pas à garder et de diminuer vachement la somme des images et de rendre beaucoup moins impressionnant le travail qui reste à accomplir. Et si je fais ce tri directement après mon shooting, c'est aussi pour vérifier que j'ai bien toutes les images. Ça peut arriver pour les gros shootings comme par exemple un mariage, d'avoir une carte mémoire qui s'égare et le fait de passer juste après en revue toutes les photos pour faire un premier tri. Ça permet de vérifier. C'est-à-dire, tiens, mais attends, je me rappelle à ce moment, je n'ai pas les photos qui correspondent, je vais aller chercher sur ma carte mémoire ou sur mes sauvegardes si je ne peux pas les retrouver. Donc c'est plutôt intelligent de faire la première phase de tri très rapidement après le shooting. Et ensuite, je laisse reposer. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que j'attends un petit peu de temps entre ma première phase de tri et ma deuxième phase de tri. Je vais attendre quelques jours, voire même une semaine, deux semaines si je peux. Ça dépend un petit peu si c'est des shoots pour des clients, je ne peux pas attendre trop longtemps. Donc je vais juste attendre jusqu'au lendemain ou deux jours plus tard. Si c'est des shoots de mariage, j'ai un peu plus de temps, je vais laisser toute une semaine pour que ça repose un petit peu. Et puis si j'ai le temps, si c'est des shootings perso, je préfère même laisser plutôt deux, trois semaines pour bien laisser le temps de reposer. Ça sert à quoi de laisser reposer ? Ça permet de se détacher un petit peu de l'affect et de l'émotion qui sont associées à ce shoot pour poser un regard un petit peu plus neuf et un petit peu plus objectif sur les photos. Alors on ne peut pas être objectif à 100% bien entendu, c'est toujours nous qui avons pris les photos. Donc moi je vois les photos, je me rappelle les avoir prises, je me rappelle du moment dans l'émotion que si c'était vraiment juste le lendemain du shoot quoi. Et être moins dans l'émotion, ça permet de prendre des décisions plus rationnelles. Bah oui, cette photo, je l'aime bien parce qu'il y a un truc qui me parle dessus mais si je la regarde honnêtement, je ne vais jamais la mettre dans un album parce qu'elle est complètement ratée techniquement. Donc voilà, allez, on supprime, on arrive à supprimer alors que peut-être que sous le coup de l'émotion j'aurais moins réussi à supprimer. Quand je reviens, j'ai vraiment l'impression de redécouvrir les photos. Mettre détaché des photos pendant quelques jours voire une semaine ou deux, ça me permet de prendre un poil de distance et de réussir à avoir une objectivité un petit peu plus grande pour le second tri des photos. Là, je vais vraiment regarder chacune des photos en détail. Ok, cette image, est-ce que ça vaut le coup de la garder ou non ? Pour chaque image, je vais vraiment me demander qu'est-ce qu'elle apporte à mon reportage ? Qu'est-ce qu'elle apporte à ma session, à mon shooting ? C'est plus suffisant de juste se demander ok, est-ce qu'elle est réussie ou est-ce qu'elle n'est pas réussie ? L'idée, c'est est-ce qu'elle est plus réussie que celle d'avant ou que celle d'après ? Est-ce que c'est la meilleure photo de la série ? Il y a aussi parfois des photos qui sont bien que d'un point de vue personnel je vais bien aimer mais que par contre, ce n'est pas le type de photo que je veux rendre à mes clients. A l'inverse, il y a des photos qui sont peut-être un peu moins bien et que tout seul, je n'aurais pas gardé mais qui dans le cadre d'une série, par exemple, Si on fait des photos de famille, on va trier pour un futur album de famille. Donc oui, cette photo, elle n'est pas complètement réussie mais le moment était trop cool et là, ce qui compte, c'est le souvenir donc je garde quand même cette photo. Si on fait des photos pour des clients, on réfléchit à est-ce que cette photo va plaire au client ? Est-ce qu'elle va rendre le client heureux ? Un client heureux, c'est des recommandations, c'est du business supplémentaire, c'est important de rendre le client heureux. Si on fait des photos pour un projet artistique, à ce moment-là, c'est encore différent. Il faut réfléchir vraiment à son intention. Qu'est-ce qu'on a envie de montrer ? Qu'est-ce qu'on a envie de raconter avec ce projet ? Attention, là, il y a un petit bémol. Je vous conseille très souvent d'être très strict dans votre tri, de trier beaucoup, de garder peu de photos et d'en montrer encore moins. De jeter vraiment tout ce qui n'est pas terrible. Et je le maintiens parce que je sais que globalement, vous avez tendance à ne pas jeter assez de photos. Tous les photographes sont pareils, ils ont très peur d'avoir raté la bonne photo donc ils ont peur de jeter. Il ne faut vraiment pas hésiter. Tout ce qui n'est pas terrible, on jette, on jette, on jette. Ça ne va pas devenir subitement fabuleux l'année prochaine. Par contre, dans le cadre d'un projet artistique, moi, je vais vous conseiller de garder des photos de manière un poil plus large. Pourquoi un poil plus large ? Parce que votre projet artistique, quand vous êtes en train de le faire, quand vous êtes en train de faire un projet personnel, vous ne savez pas forcément complètement où ça va. Vous vous dites peut-être que ça fera un livre un jour, peut-être que ça fera une exposition, peut-être que ça fera juste une série sur mon site internet. Mais en tout cas, en fonction de la destination finale, un livre et une exposition, par exemple, vous n'allez pas avoir besoin des mêmes images, les scénographies sont complètement différentes et on va revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure pour l'album de mariage, il peut y avoir des photos peut-être un poil plus faibles que vous ne mettrez jamais dans une exposition, mais qui vont avoir toute leur place dans un livre parce qu'elles répondent parfaitement à une autre photo, par exemple. Donc, dans le cadre d'un projet artistique, je vous conseille de trier un peu plus large, d'être un poil plus laxiste, entre guillemets, et peut-être garder cette photo-là ou cette photo-là où vous n'étiez pas trop sûr parce qu'on ne sait jamais. Dans un reportage de mariage, c'est exactement l'inverse. J'ai beaucoup, beaucoup de photos et je cherche à en rendre moins parce que je ne veux pas que mon reportage soit trop gros. Donc, si je me pose une question, bim, j'enlève la photo. Je se rends beaucoup plus strict dans mon processus de reportage de mariage. Alors, bien sûr, je garde une sauvegarde de toutes les photos brutes pendant peut-être, on va dire, un mois après avoir livré la galerie. Mais une fois que ce mois est passé, je supprime tout, je ne garde que les photos que j'ai livrées. Ça ne sert à rien de garder des tonnes et des tonnes de photos que vous n'allez jamais regarder. Revenons au tri. Donc, on a fait notre premier tri, notre deuxième tri. Une nouvelle pause. Je refais une pause d'au moins une semaine, encore une fois, parfois plus, parfois beaucoup plus, même quand il s'agit de projet perso où je prends vraiment mon temps. Une grosse pause. Le deuxième tri, il m'a donc supprimé encore la moitié des photos qui me restaient. C'est-à-dire que j'ai enlevé les deux tiers des photos une première fois, puis la moitié. Il me reste un sixième des photos de départ. Bon, les chiffres sont très approximatifs, c'est juste pour vous donner une idée. Et là, en fonction de la quantité de photos qui me restent, je peux faire un troisième tri ou non. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant importer les photos sur Lightroom et que je vais commencer à les retoucher. Parce que parfois, dans le processus de retouches, on passe un peu plus de temps sur chaque image et à ce moment-là, on va se dire, tiens, pourquoi cette photo, elle a passé les deux premiers tri ? Elle n'est pas terrible. Donc, ça m'arrive d'écrémer encore pendant le processus de retouches. Donc, voilà, j'ai toujours une troisième passe de tri sur Lightroom pendant que je retouche les photos. Mais parfois, il y a une troisième passe de retri avant encore sur Fasten Viewer, puis une quatrième sur Lightroom. Je sais qu'il y a des gens qui vont préférer passer une seule fois sur chaque photo et donner une note pour pouvoir ensuite trier avec Lightroom en fonction de la note, garder que les meilleures notes et tout ça. Moi, je trouve ça pas très pratique parce que j'aime bien pouvoir faire des passes de tri et pour chaque passe, je vais réfléchir différemment. Pour la première passe, je vais très vite, je supprime tout ce qui est nul. Pour la troisième passe, j'essaie de choisir le meilleur photo pour chaque moment. Pour la troisième passe, j'essaie encore de supprimer les dernières photos qui sont passées à la trappe. Donc, c'est vraiment à chaque fois un processus différent et ça me permet aussi de vraiment faire ça, poser mon cerveau, hop, et passer à la suite. Pour résumer mon processus, c'est un process de tri avec des passes de tri successives, au moins trois. Très important dans mon processus, faire des pauses entre chaque passe de tri, des grandes pauses si on peut. Pour ce qui est de mes critères de tri, il y a des critères qui vont être techniques, on va dire, si la photo, elle est techniquement réussie, si elle est bien cadrée, si elle est nette, si la mise au point est correct, si le cadrage est correct, premier critère technique. Ensuite, il y a des critères de sujet, tout simplement, est-ce que j'ai réussi à capturer le sujet tel que je voulais le capturer. Ensuite, il y a des critères, on va dire, de composition, est-ce que le cadrage, il est bien, est-ce que la photo, elle est jolie, bien équilibrée. Et puis enfin, il y a le critère de tout simplement, si j'ai cinq photos bien du même moment, je vais essayer d'en garder qu'une seule. Et puis, les derniers critères de tri, ils vont être en fonction de la destination de l'image, est-ce qu'on est sur une exposition, est-ce qu'on est sur une prestation pour des clients, tout ça, ça sera différent. Et enfin, le dernier conseil et le plus important au niveau technique, c'est ne triez pas avec Lightroom, utilisez ce petit logiciel gratuit qui s'appelle Fastone Viewer. Promis, il n'y a aucun piège, je ne suis pas rémunéré. Bien sûr, c'est un logiciel gratuit, ils ne vont pas me payer pour parler d'eux, c'est logique. Fastone Viewer, c'est la vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que mon processus de tri vous a intéressé. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir, mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, si vous êtes débutant en photo, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle le Pack Photographe Débutant, c'est une formation de 7 jours où je vous envoie la formation tous les jours par email dans votre boîte mail. Donc, il suffit de cliquer sur le lien dans la description si ça vous intéresse. Je vous rappelle que c'est complètement gratuit. Et puis pour ça, je me suis sur Instagram aussi, arrobas Paul Napot. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !